est au volant de sa voiture, quelques heures avant sa disparition. Cette image a été captée par la caméra d'un parking d'Albi. Nous sommes le mardi 15 décembre 2020. Il est 10h23. La jeune infirmière est en ville pour faire quelques courses. On la voit ici à la borne de sortie du parking. Delphine Jubilard s'apprête à rentrer à Cagnac-les-Mines où elle habite. C'est son premier jour de vacances. Elle doit retrouver une amie pour boire le café. Cette amie souhaite rester anonyme. Elle nous autorise à retranscrire notre conversation avec elle. Nous avons parlé des cadeaux de Noël. Le temps est passé très vite, de 11h à midi. Nous nous sommes recroisées devant chez elle plus tard. Elle était souriante. Nous nous sommes dit bisouille, comme à notre habitude. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Son entourage l'ignore, mais la jeune mère de famille échange aussi de nombreux messages avec son nouvel amoureux. Une journée ordinaire, jusqu'au début d'après-midi. Delphine Jubilard reçoit un message d'un numéro inconnu. Il s'agit de la compagne de son amant. Elle vient de découvrir leur relation et contre toute attente, elle l'accepte. Nous nous sommes mis d'accord tous les deux pour que, tant que nous habiterons ensemble, nous soyons une famille. J'accepterai tout ce qu'il se passera après. Delphine Jubilard lui répond. Je comprends tout à fait ta requête. En attendant, je vais te laisser digérer la nouvelle et vous laisser en famille, selon ton souhait. La jeune mère de famille, en instance de divorce, s'apprête à tourner une page de sa vie. Quitter Cédric, son mari, pour s'installer avec celui qu'elle aime. Les deux amoureux ont plein de projets, notamment d'emménager ensemble à Albi, deux mois plus tard. A 19h15, son amant décide d'acheter du vin pour célébrer la nouvelle. Il lui écrit. Allez, je commande. Grand jour. Me tarde de l'ouvrir ce carton. C'est le début de la projection vers une vie meilleure. Delphine Jubilard, elle est enferrée dans un quotidien qui ne lui plaît pas. Elle va qualifier cette vie de vie de bidochon. C'est une vie qu'elle veut fuir avec une maison qui n'avance pas et elle porte tout sur ses épaules. En attendant que sa nouvelle vie se concrétise, Delphine Jubilard doit sauver les apparences. Son mari Cédric est rentré un peu plus tôt. La famille dîne. Elle et son fils de 6 ans s'installent ensuite devant la télévision. Il est 22h54. Les deux amants se souhaitent bonne nuit. Demain matin, on pourra se tèle à quelle heure ? Comme ça t'arrange. Je t'embrasse. La suite de la soirée, c'est le fils aîné du couple qui la raconte. Sur ces photos exclusives, voici l'endroit où la scène qu'il décrit se serait déroulée. Le salon du domicile familial. Face aux enquêteurs et aux juges, le petit garçon dit avoir vu ses parents se disputer, se pousser l'un et l'autre, juste ici, entre le canapé et le sapin. Une dispute à laquelle il assiste avant de s'endormir. 4h10 du matin, Cédric Jubilard appelle la gendarmerie. Nous avons reconstitué son échange avec l'opérateur. Gendarmerie, je vous écoute. Oui, bonjour. Je ne sais pas où est passée ma femme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous arrive ? Je me réveille, là, je suis tout seul à la maison. Elle était là, tout à l'heure ? Je me suis couché en premier et après, il y avait le petit avec elle, devant la télé. Donc, je ne sais pas, oui. À l'heure arrivée, quelques minutes plus tard, les gendarmes découvrent le sac à main de la jeune femme, sa carte bancaire et ses papiers d'identité. Sur le comptoir de la cuisine, ses lunettes de vue, brisées en plusieurs morceaux. Face aux enquêteurs, Cédric niera s'être disputé avec elle. Ce mobile est privilégié par la justice. Une dispute sur fond de querelle amoureuse, qui aurait conduit au meurtre de la jeune infirmière par son mari. Dans leur salon, désormais considérée comme une très probable scène de crime. À ce jour, Cédric Jubilard reste présumé innocent. Sous-titrage Société Radio-Canada